C.I.S.T. le procès de l'année Depuis maintenant des semaines, Johnny Depp et M. Burrard sont opposés au tribunal de Fairfax. L'acteur reproche à son ex-femme de l'avoir visée lorsqu'elle a évoqué les violences conjugales qu'elle aurait subies dans un article du Washington Post, publié en 2018. Ainsi, le héros de Pirates des Caraïbes demande pas moins de 50 millions de dollars à son ex-compagne. Ce 27 mai s'est déroulé la dernière journée de ce procès temps médiatisé. Ainsi le jury s'est retiré pour délibérer. Les jurés reviendront alors à partir de mardi au tribunal, puisque le lundi est férié aux États-Unis. Il se pourrait bien que le jugement soit rendu à ce moment-là. Il se peut également qu'il faille attendre encore quelques jours mais cette semaine, les fans des deux acteurs sauront ce quoi décider le tribunal. En attendant, l'avocate d'Amberg, Hélène Brodehoft, a précisé que la vie de sa cliente était devenue un enfer depuis le début du procès. Rien que le fait d'entrer dans ce tribunal, être assise devant le monde et avoir les pires moments de ma vie utilisés pour m'humilier. Des gens veulent me tuer et ils me le disent tous les jours. Des gens veulent mettre mon bébé au micro-ondes et me le disent, a renchéri la principale concernée. M. Burrard en souffrance pendant ce procès elle a ainsi demandé au jury, composé de cinq et de deux femmes, de rejeter en bloc la plainte de Johnny Dep afin de laisser l'actrice poursuivre sa vie et élever son enfant. La défense d'Amberg a également insisté sur la portée de ce procès, pensé au message qu'envoie M. Depp et ses avocats à Amber, et par extension à chaque victime de violences conjugales, a expliqué l'avocat de l'actrice, avant de poursuivre, ce procès signifie beaucoup plus que Johnny Depp contre Amber Heard, si esti à propos de la liberté d'expression. Défendez-la, protégez-la, a-t-il lancé au juré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada